Bonsoir à tous, bel bonsoir à tout le monde. Je suis Queen V et je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour notre rendez-vous hebdomadaire du mardi soir. Et oui, chaque mardi, nous qu'a semblé, nous qu'a beau compter pour nous passer à porter en gamme. Merci à toutes les personnes qui restent fidèles au rendez-vous. Merci à toutes les personnes qui partagent l'émission, toutes les moules qui qu'a arrêté nous en arrière pour qu'on nous fosse. Merci infiniment. Ce soir encore, c'est une thématique qui a été choisie sur le réseau social Instagram et je vous remercie pour ça. Concilier handicap, vie amoureuse, vie sociale et vie affective, nos invités de ce soir ont décidé de partager avec nous leur histoire, leur vécu, leurs défis et leurs challenges. Et c'est parce que nous sommes toutes concernées par thématique LASA en qu'à espérer qu'elles aient participé. Comme toujours, nous sommes en direct télé. Nous sommes également en direct Facebook. Alors, ce n'est qu'à tant nous autres. Criez-nous et surtout, faites-nous savoir que vous êtes au rendez-vous sur le live Facebook. Vous connaissez déjà, comme tous les mardis soirs. Prends-y bon là, sisez. Nous sommes entre nous. Je le disais, l'amour et le handicap qui restent un sujet parfois, même trop souvent, tabou dans notre société. Comment aborder le handicap quand on fait une rencontre, lorsqu'on a envie de s'émanciper, d'avoir une vie sociale ? Comment vivre sa vie amoureuse quand on est en situation de handicap ou alors lorsqu'on a soi-même un enfant en situation de handicap ? Une vie amoureuse constitue un facteur important d'épanouissement et d'équilibre pour chacun. Et pourtant, ces populations semblent parfois être à l'écart. Aujourd'hui, trois histoires, trois témoignages poignants, inspirants à la fois. Trois histoires singulières, trois situations de handicap, trois regards sur la maladie et ses conséquences, ces impacts dans la sphère privée, sentimentale, voire même sexuelle. Que l'on soit parent en situation de handicap ou soit même en situation de handicap, on a envie, on a besoin de cet épanouissement. C'est avec nous trois, je disais, trois histoires inspirantes. Tita Damour, bonsoir Tita, qui est avec nous ce soir, qui a accepté de partager son histoire. Tita a 52 ans, elle est myopathe, handicapée depuis 22 ans, c'est ça Tita ? Oui. 27 ans. Et elle a accepté d'être avec nous. Ça n'a pas été facile à organiser, en tout cas sa venue, mais ce soir, elle est là. Merci beaucoup Tita. Tita Damour, c'est ça ? Oui, c'est moi qui vous remercie, avec plaisir. C'est un sujet qui te tient à cœur Tita ? Je sais que tu es un petit peu stressée, tu m'avais dit en début d'émission. Ben oui. Oui, c'est un peu stressé, mais bon, on n'a pas le choix. Et tu as en tout cas envie de parler de ton histoire, des difficultés que tu rencontres, que tu as rencontrées en quotidien. C'est bien de partager ce qu'on ressent, c'est bien de discuter avec les différentes personnes qui peuvent comprendre et qui essaient de comprendre les situations diverses vers les handicapés. Exactement, parce que je me disais, Henri, par en émission, que nous, toutes, finalement, on peut être confrontés à ça. Exactement, parce que je vais commencer par les accouchements. Pourtant, un enfant neuf mois, ce n'est pas facile. Chose que je ne suis pas passée par là, mais j'ai vu de mes yeux. On devient malade depuis la naissance. Et pour des instants. Voilà, on grandit avec ça. Au fur et à mesure, peut-être qu'on aura un petit gêne, mais sachant qu'on est nés avec, ça ne nous cause pas trop de difficultés. On n'est pas nés avec, je suis devenue malade à l'âge de 26 ans. C'était très embarrassant, parce que quand les gens, certaines personnes qui étaient proches de moi me voyaient, ils criaient, « Gaille, vieille forme la cabine. » Ça, ça me prenait la tête, je tombais et je perdais la connaissance pour rien, quoi. Et puis, j'ai fait un travail sur moi avec l'association APF, « Soleil, clair et nous » aussi. Et ils m'ont beaucoup aidée. Ils m'ont envoyé voir des psychologues. Moi, je veux dire à tout le monde, notre psychologue, c'est nous-mêmes. Parce qu'on nous pose des questions et après, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il vaut mieux qu'on parle à nous-mêmes devant un miroir et ne pas aller voir des psychologues. En tout cas, c'est de ton point de vue. Voilà. Mais c'est une réalité. Avoir une famille qui est soudée, une famille qui a l'écoute, c'est beaucoup mieux qu'aller voir quelqu'un d'autre. OK. En tout cas, on va en discuter. On est sur le plateau pour ça. À côté, on l'a dit, c'est trois histoires qui sont différentes, parce qu'on a voulu ce soir, en tout cas, avoir des profils différents, des profils qui vous parlent, des profils qui vous inspirent. Nous avons Stéphanie Lambèze. C'est bien ça ? J'ai bien prononcé, Stéphanie ? Merci, Stéphanie, d'être avec nous ce soir. Tu as répondu présente dès le départ. Je ne sais même pas pourquoi, parce que j'ai super peur de parler en public, mais je suis en train de vouler une peur, là, justement. C'est venu tout naturellement. J'ai vu le thème sur ton astro et Instagram. J'ai dit, moi, je peux apporter ma contribution, pas en tant que personne directement, mais en tant qu'aidant, parent de personnes en situation de handicap. Donc, me voici. C'est bien ça. Tu es maman. Tu es maman célibataire. J'ai bien fait attention à ça. Tu n'aimes pas le terme solo. Ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que je ne me reconnais plus dedans maintenant. Je suis toujours célibataire, il n'y a pas de drague là-bas aussi. Mais, cependant, j'ai quand même quelqu'un qui m'aide dans ma vie, en plus de ma mère, qui m'a toujours soutenue depuis la naissance de ma fille. Mais j'ai aussi une science-personne qui n'a rien à voir avec ma famille et qui est là. Et qui a du sexe masculin, donc. Qui est en fait mon compagnon. Qui est ton compagnon. Donc, tu es maman de deux enfants, dont un enfant qui est autiste. C'est ça. Un enfant qui est autiste. Et souvent, je dis les profils sont différents, souvent on n'y pense pas. Mais, refaire sa vie, avoir une vie sociale, une vie affective, parce qu'on a un enfant avec des besoins finalement spécifiques, ça peut être difficile. Et on parle aussi de particularité. De particularité. Parce qu'ils sont, ouais, ils sont hors du commun. Pas le H-O-R-S, pour moi, ils sont hors O-R. C'est vraiment de l'or. Ils sont vraiment pas comme nous. Ils sont neuroatypiques, comme on dit médicalement. Oui. Et, ben, ça fait peur parce que des fois, ben, oui, ils sont complètement en marge. Hier, ma fille, on a voulu aller au parc. C'est anodin d'aller au parc. Un jour, ça se passe bien. Ce jour-là, ça s'est mal passé. Tout le monde me regarde avec des gros yeux. J'ai une enfant de 5 ans qui se roule par terre, qui crie. Et pour rien. Enfin, il y a juste, elle voulait la balançoire de bébé. Sauf qu'elle ne rentre plus dedans. Elle est grande. Elle m'a fait des crises monumentales quand elle est frustrée. Mais ça, il faut savoir. Il faut savoir gérer ça. Oui. Tout à fait. Ou pas. Ou pas. Là, ma solution, ça a été la fuite parce que je savais qu'il n'y avait pas de solution. Là. Mais toujours est-il que j'ai senti des regards sur moi. Mais maintenant, ça glisse maintenant, les regards. On va en reparler parce que c'est... On a, on le disait, trois histoires singulières, différentes. Mais, mais, chacune des histoires parle de l'importance du regard des autres. Et on verra que c'est finalement, c'est quel que soit le handicap qui soit visible ou pas. Moteur ou pas. En tout cas, merci. Et on a hâte de découvrir ton histoire. À tes côtés, nous avons une jeune femme, Ludmila Kichenin, qui a accepté aussi. Ce n'était pas gagné d'avance. Mais voilà, ce soir, elle a décidé qu'elle serait avec nous. Elle a déjà commencé un gros travail sur les réseaux sociaux. Et ce soir, c'est une étape de plus où elle s'affirme. Elle a décidé de prendre la parole. Et encore une fois, merci pour ça. Ludmila, tu as 26 ans et tu es atteinte d'une pathologie rare et sévère. Voilà, c'est ça. Ce soir, tu t'airas le nom de la pathologie. Oui. Voilà. Ok. Mais en tout cas, tu es ouverte à partager ton histoire. Tant que ça peut aider les autres jeunes comme moi, ça me va, il n'y a pas de souci. On te voit avec le sourire, mais pourtant, c'est une pathologie qui a des conséquences. On le disait, c'est pour ça que tu as accepté de venir dans cette émission, aussi bien sur ta vie sociale. À 26 ans, on croit que la vie à peine d'encre, j'ai envie de le dire. C'est l'âge où on rencontre, où on est déjà soi-même dans des relations, etc. Et pour toi, c'est problématique, entre guillemets, avant de tout... Sincèrement, non. Parce que même avec la maladie, je suis toujours restée moi et je me suis toujours battue. Mon cercle, il est restreint, mais ce sont des personnes vraiment de qualité. oui. Et j'ai une famille aussi très soudée, donc sincèrement, je n'ai jamais perdu mon sourire. Et jusqu'ici, tout le monde me dit, mais comment tu as fait? Ça ne se voit pas que tu étais malade, etc. Parce que je ne l'ai jamais montré, en fait. Tu ne l'as jamais montré, mais tu en parles. Oui. Couvertement. Je n'ai pas de mal, je n'ai pas de soucis avec ça. OK. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet tout à l'heure. Merci. Merci d'être là. Merci d'amener ton beau sourire. Et à vos côtés, deux spécialistes, deux spécialistes qui ont accepté d'être présentes. Nous avons Vanessa Kichner qui est spécialiste qui accompagne aussi Ludmina puisque c'est votre nièce. Oui, c'est ma nièce. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Vanessa. Vanessa, tu es éducatrice spécialisée. Oui. C'est ça. Et c'est une thématique qui tient à cœur parce qu'en vrai, c'est des choses qui sont tellement difficiles à en parler, surtout aux Antilles, où on est un peu... C'est un peu tabou en fait de parler de sexualité. Tu sens cette pression aux Antilles, c'est plus tabou qu'ailleurs. Oui, oui. Et quand je dis Antilles, moi je parle avec ce que je connais, donc Guadeloupe-Martinique surtout. Et c'est vraiment quelque chose en fait qui... Là, on va dire que ça commence en fait à un peu sortir des sentiers battus, mais en vrai, c'est difficile d'en parler. Même pour les parents qui ont, entre guillemets, qui sont jeunes en fait, qui ont 35 ans, 40 ans et qui... Après, lorsqu'on en parle de sexualité ou de copains pour un enfant en situation de handicap, c'est difficile. Alors déjà, continue normalement par fois. Déjà... Ça peut être tabou, voilà. Donc c'est... C'est une réalité en tout cas. Je trouve que c'est important en fait. C'est vraiment important. C'est... Je ne sais pas, moi, en tant qu'humain, femme, je trouve que déjà pour nous, là, on dit normaux, en fait, de personnes normales, en fait, on a besoin d'avoir un peu d'affection. Pas forcément sexualité, mais d'affection. C'est ça, parce qu'on va en parler, on parle de vie sexuelle. Autour de la sexualité, il y a l'affection. Un câlin. Ouais. Un câlin et... Tout à fait. Juste ça, en fait. Des fois, juste assis avec quelqu'un et pouvoir aller au parc tranquillement. Juste ça. Et des fois, c'est difficile. C'est difficile, ouais. En tout cas, merci d'être là. Tu vas nous parler de ton expérience, des retours d'expérience que tu as en tant que professionnel. Et surtout, en deuxième partie de l'émission, mais peut-être nous donner des pistes, comment aborder les choses, aussi bien du point de vue de la personne en situation d'eux, mais des autres personnes aussi. Peut-être que ça va plaire à Tita, mais... Côté psychologue, mais oui, pourquoi pas. Non, tu sais, je compatis avec toutes les situations. Je me fais avec tout. J'accepte tout. Je rigole de tout. C'est bien, parce que tu ne fermes pas la porte. Voilà. Alors, quelque chose qui aurait fait plaisir, que les écoles puissent faire des interventions envers les élèves, commençant depuis moyen, on ne va pas dire petit, parce qu'ils sont petits, ils ne le comprennent pas encore, parce qu'il y a les enfants qui me recrutent. Madame, vous avez acheté votre voiture ou où ? Je veux une voiture comme ça. Je leur explique, même les parents qui, il ne faut pas... Je dis non. Laisse l'enfant poser des questions, parce que c'est comme ça qu'il peut apprendre. Voilà, c'est pour tel motif qu'on est comme ça, qu'il peut faire plus attention dans sa vie. Et quand il voit peut-être un enfant qui a un handicap, qu'il peut porter son aide à cette personne-là. Son préjugé. Voilà. Aller dans les écoles, parlez-en avec les enfants, même une demi-heure de temps, peut-être une fois par mois, avec les différentes formes d'handicap ou de difficultés, je veux dire. Oui. En gros, que les enfants puissent garder un oeil grand ouvert. Oui. Et là, on peut voir, avec ça, on pourra avancer encore plus. Mais il y a certains endroits... Ça commence par, on le disait, peut-être dès le plus jeune âge, sensibiliser, en tout cas. Divina, qui est également avec nous, qu'on avait eu l'occasion de recevoir, déjà, dans le clin d'un événement. C'est bien ça. C'est ça. Divina Bertelli, qui est assistante de services sociaux et qui était venue présenter à l'époque un projet autour, justement, et avec les personnes en situation de handicap. Exactement. À l'époque, c'était surtout permettre aux personnes de rencontrer, en fait, l'âme sœur. Oui. C'est un speed dating à l'époque. Et c'est vrai qu'ayant eu l'opportunité de mener un projet de cette envergure, je me rends compte aussi des barrières. Et je remercie aussi des émissions comme la tienne qui permettent de désacraliser les choses et d'ouvrir un peu les portes de, j'ai envie de dire limite le mot, péter les barrières parce qu'on se rend compte que c'est compliqué, en fait, de dépasser le handicap. Alors que, comme on a dit un peu en introduction, un accident de vie peut entraîner un handicap. C'est-à-dire un AVC, un accident de la route, etc., de la voie publique, on peut se retrouver très rapidement. Tout à fait. Et on a tendance à oublier que ça n'est pas qu'aux autres que ça arrive. Exactement. Ça peut aussi m'arriver. Donc, et comme disait Tita, déjà dans les écoles, je pense qu'il y a un travail à faire autour du handicap et pas seulement le jour du Téléthon, comme on sait très bien en début décembre, pas seulement en décembre, je pense que tous les trimestres, voilà, pour les personnes qui m'ont tendance sur ça, je pense qu'il y a un travail différent. Même si je n'aime pas forcément dire que lorsqu'on est en situation de handicap, on est différent puisque, voilà, on reste humain. Excuse-moi, mais nous ne sommes pas différents. C'est ça. Ah, Tita, tu tiens à... Tu tiens à précision. Physiquement, nous avons une différence physiquement. Là, je ne peux pas soulever mes bras. Toi, tu peux... Vous pouviez soulever votre bois. Moi, je ne peux pas. On est tous pareils. On est pareils. Nous avons les mêmes quantités d'hommes si on n'a pas enlevé dedans. On sourit. On se parle. Je peux faire... Je peux montrer les uns et les autres. Nous sommes pareils. Pareils. Peut-être... Peut-être... Pour s'exprimer. Chaque personne s'exprime différemment. Les regards. Il y a les regards qui sont... Ouf! Ça m'écrase. Ça m'écrasait. Mais plus maintenant. Plus maintenant. Je vais vers l'avant. Le fauteuil fait arrière. Ça fait le tout. Mais c'est Douvon en calé. En calé, Douvon. Où qu'à Douvon. Où qu'à Douvon. Où qu'à Douvon. Oui. Tant que... Tant que je vis... Tant que je vais continuer à motiver les autres. Tant que mes yeux sont ouverts. Tant que je vais continuer à motiver les autres. Si les gens veulent faire des stages chez moi pour devenir auxiliaire de vie sociale, je suis ouverte à eux. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Je suis là pour accepter et pour aider. C'est ça ma vie. Aider aux autres à avancer. Alors, il y a Dimitri qui nous demande est-ce que... Est-ce que c'est Tita qui est là? Tita est déjà... Tita est déjà reconnue. Mais oui, c'est bien Tita. C'est Tita d'amour qui est avec nous ce soir pour toutes les moules qui connaissent Tita. Tous les moules en 40. Tita qui connaissent Tita. Tita est avec nous ce soir. Nos deux chroniqueurs nous ont rejoints également sur le plateau. Bonsoir, la blablateuse. Comment vas-tu? Bonsoir à tous. Moi, je suis déjà dans le bain. J'écoute de manière admirative pour l'instant les présentations. J'ai hâte que dans le sujet il y a des choses à dire. Il faut qu'on ose le dire ce soir parce qu'effectivement le handicap est la cause de tous. On n'a pas à faire ces personnes se sentir plus différentes par rapport à nous. On a chacune nos particularités. Là, je dis chacune parce qu'on est une majorité de femmes ce soir. Je n'oublie pas mon acolyte. Mais en tout cas, voilà. Nous avons tous nos particularités et c'est vrai que j'avoue personnellement avoir du mal avec ça. le fait de les marginaliser, ces personnes-là. Je trouve ça horrible, en fait. J'ai toujours trouvé ça dégueulasse. Je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas de problème à me sociabiliser avec eux et ne pas les diminuer surtout. Mais la population, il faut le dire, la population, toujours actuellement, a tendance à, justement, être méchante. les insultes constamment. C'est incroyable. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Les gens sont méchants. Il y a des personnes portées d'handicap visibles, non-visibles aussi. Incroyable. Le parolier, bien bonsoir, réveille-nous cela. Je n'ai pas compris. Tu as dit que je n'étais pas juste en retard, c'est ça? En quelque sorte, mais c'était vrai. D'accord. bonsoir tout le monde. Nous, on dit qu'il n'est pas une parenthèse. Bien bonsoir. Bien bonsoir, peupla, qui écoutez-nous, qui regardent-nous, on va voir un salut particulier pour tout le monde qui l'hôpital, tout le monde qui ferme la jole, tous les mamans, tous les papas qui souffrent, on ne peut pas oublier nos frérots qui ont été fermés, qui ont dit Laurent, qui ont dit Lilo, et vers O'Neill. Et surtout, on va voir un gros l'hôpital, tous les mamans qui perdent nos frérots. Parce que tous ces jours-là, on le manque à plairer. Et vers sinon, c'est Yégui l'amour, l'amour. L'amour. Oh, j'en pense très long. Magnifique. Sinon, je passe un très bon début de soirée puisque je suis entouré que de belles femmes. Merci. Merci. Les unes que les autres. et en plus, il y a tout âge. Oh, là, là. là, là. Non, mais je vous retrouve magnifique et puis, pour moi, c'est toujours un plaisir parce qu'on est là pour partager, pour échanger et puis, vous l'avez dit sur le plateau et on entend souvent de plus en plus, on nous le répète individuellement à chacun d'entre nous que c'est une émission d'utilité publique. Ça fait tellement, tellement plaisir parce que ça tenait énormément à cœur notre Queen. Donc, on est content que ça se passe, que vous nous suivez. et je vous dis que je vais vous écouter attentivement. Ce soir, je n'ai pas la tablette à l'ancienne pour écrire. Ah, c'est pour ça ? Ouais. D'accord. Donc, je travaille. Ah, ben, ok. En tout cas, tu sais que tu es toujours bienvenue si tu souhaites faire tes interventions. Pas de soucis, je vous écoute attentivement. Eh ben, voilà, on l'a dit, chacune à votre niveau, sujet sensible. En tout cas, on va aborder, comme l'avala te l'a dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, Stéphanie, moi, commencez par toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire ? Tu es maman pour les personnes qui rejoignent l'émission actuellement. Tu es maman, on a dit célibataire. Donc, tu as eu une période solo. Tu l'as dit, tu fais bien la différence maintenant. Tu as deux enfants, dont un enfant qui est autiste et elle a 5 ans. C'est ça. Donc, elle est autiste officiellement depuis ses deux ans. Donc, ça fait déjà trois ans, bientôt quatre, puisque c'est l'année de ses six ans. Quand tu dis officiellement, ça veut dire qu'elle a été diagnostiquée. Oui, elle a été posée à ses deux ans. J'ai eu des doutes-moi très tôt, dès ses six mois. J'ai vu des choses qui m'alarmaient, mais on vous dit toujours non, il faut laisser les enfants grandir. OK. J'ai eu cet enfant toute seule. Donc, le papa n'a jamais été là. Donc, j'étais dans mon célibat. J'étais même célibatante. En tout cas, débat, tu as fait ça avec le premier, la petite. Ton premier enfant, à quel âge? Il a 10 ans cette année. D'accord. Donc, 52 différences à peu près. À peu près, oui. C'était dur? Ce n'était pas évident. Il était petit quand je l'ai eu, donc il ne comprenait pas. Et même jusqu'à présent, pour lui, pour vraiment, comment dire, incorporer, comprendre la différence de sa soeur, ce n'est vraiment pas évident. Après, on est aidé. Dieu merci, il y a quand même des choses en Guadeloupe. Il ne faut pas cracher dans la soupe. On est à la traîne, On a un super centre aux ressources autisme. Donc, si elle nous regarde, je leur fais un coucou à toute l'équipe. Et il est aidé par rapport à ça. Donc, on chemine tous ensemble. C'est ça, c'est parce que, finalement, c'est un cheminement que toute la famille doit prendre. Exactement. Ah oui, ça c'est clair. Parce que, dans ma famille proche, il n'y avait pas d'autisme. Des fois, il y a des familles où c'est, il y a plusieurs personnes qui le développent, ce trouble, mais, là, Léonie, c'est la première. D'accord. Tout est à apprendre ? Oui, Désapprendre. Des découvertes, Désapprendre aussi, c'est ça ? Oui, parce que, du coup, j'avais déjà un enfant, donc, j'avais une expérience. Des réflexes. Mais là, j'ai tout, même pas, même pas efface la copie, je l'ai jetée, celle-là. Et on en écrit une autre, donc, on se forme. C'est un gros, gros, gros brainstorming, c'est un challenge. Et voilà, mais je pense qu'elle n'est pas là pour rien du coup. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Je suis sûre qu'elle a choisi sa maman. Alors, tu disais, tu... que ce n'est pas la paternité, la maternité, le truc, c'est qu'ils font de... Comment tu l'as dit ? C'est ça qui fait la différence. Parce qu'on ne s'y attendait pas. Exactement. On sent l'énergie qu'il y a. Je trouvais ça. C'est par choix ou finalement, c'est difficile de refaire sa vie ? On rentre vraiment dans le vif du sujet. Est-ce que c'est difficile de refaire sa vie ? Déjà, lorsqu'on lit maman et un solo d'un enfant, mais en plus de ça, lorsqu'on a peut-être un enfant avec des besoins spécifiques. Oui, parce que un enfant, nos enfants, nos enfants classiques, normales, ou comme vous voulez, c'est des enfants, bon, à moins qu'ils soient vraiment emmerdants, comme les gens me disent, encore le regard de l'autre, on peut toujours les confier pas qu'à sa famille, il y a des amis, il y a toujours la copine qui se fait appeler tati, qui va... Sauf à quelques exceptions, après, mais on peut toujours... On peut gérer, comme on dit, on gère. Là, ma fille, je la confie très, très peu. Que la réalité, c'est que c'est difficile. Oui, c'est qu'elle est différente et c'est... Oui, il faut être vraiment... Il faut avoir un minimum de connaissances, il faut être sensibilisé, ouvert, accepté. Par exemple, si je l'amène chez quelqu'un, il faut qu'il sache qu'elle va toucher tous les bibelots. S'il y a des bibelots, elle va toucher à tout, elle va peut-être renverser du jus, elle va vouloir monter sur ton lit. Donc, il faut que les gens soient ouverts d'esprit. Ouverts d'esprit. Et ce n'est pas forcément évident. Non. Mais est-ce qu'en tant que maman, en tant que parent, on a, au-delà de l'envie de laisser, est-ce qu'on est prêt à laisser, en capacité de laisser son enfant ? Non plus. On a peur. C'est ça. Mais oui. Même quand tu la laisses à des professionnels, ou pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai commencé avec une nouvelle nounou, elle a beau me dire qu'elle est formée, elle a déjà eu des enfants, c'est-à-dire, son handicap. J'étais, franchement, j'étais, et pourtant, je n'étais pas comme ça avec mon fils, mais avec ma fille, c'est vraiment, je n'ai pas envie qu'elle vive des choses difficiles à cause de sa situation. On parlait à un moment quand je faisais l'émission, c'est revenu souvent les parents qui ont des enfants en situation de handicap, la surprotection. Oui. Je surprotège et finalement, je m'oublie. Est-ce que tu as eu cette période où tu t'es sentie peut-être oubliée en tant que femme? Oui, oui, bien sûr. Et c'est l'extérieur qui essaie de me ramener à ça parce que je suis jeune, donc j'avais quand même un réseau avant d'avoir ma fille. Et ces personnes-là essayaient de me ramener, mais j'essayais d'aller, mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Tu te retenais. Oui, ça me retenait. Je n'étais plus à l'aise avec les mêmes personnes, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Un jour... Finalement, ta vie sociale, elle se retrouve chamboulée, c'est ce que tu dis? Voilà, c'est ça. Totalement. Les centres d'intérêt ne sont plus les mêmes. Je n'ai pas forcément envie de discuter des mêmes choses. On ne va pas dire futilité, mais bon. On m'a sorti... Ah, mais tu parles tout le temps de la MDPH. Oui, excuse-moi, c'est mon combat. C'est mon combat. Je suis en plein dedans. Oui, je parle toujours de la MDPH. C'est comme ça. Parler finalement de ça. On m'a laissé. C'est ça qui... C'était hyper prégnant dans ma tête à ce moment-là. Là, c'est bon, c'est passé. Tu as décidé de refaire ta vie ou tu as... Ça t'est tombé dessus. Oui, c'est ça finalement. Est-ce qu'on se dit bon, là, ça y est. C'est le bon moment. L'enfant peut-être est déjà plus autonome. Je me sens prête ou ça t'est tombé dessus? Ah, ça m'est tombé dessus complètement. J'y croyais plus parce que... On n'y croit plus au moment. Ah oui. Et pourtant, ça ne fait pas longtemps, mais j'y croyais déjà plus parce que tu vois des personnes vouloir entrer dans ta vie. Des fois, tu te dis c'est un défilé, c'est quoi. Mais mince, alors, il y en a marre. J'ai envie de tout couper, de couper les ponts et tout. Et puis, tu rencontres cette personne-là qui, là, correspond à toutes tes attentes. Et, comment dire? Oh, les mots-là. Ah, je te sens émue. Oui, je te sens émue. Ben oui, ben oui, parce que franchement, j'étais résignée. Je disais, moi, c'est pas grave. Voilà, je suis là. Je dois m'occuper d'elle. C'était ton combat de maman avec ton enfant. C'était même plus un combat. Ah, pour moi, c'est normal. C'est normal. Elle a besoin de moi. Voilà, je fais. Je suis là. C'est limite se mettre trop à même ta vie sociale, ta vie affective, en retrait. Ah, exact. Je faisais le deuil de ça. D'accord. Puis, il y a cette personne qui est arrivée. On se connaissait déjà. Donc, c'était facilitant. C'était un ami. Et voilà, il fait les choses. Il fait ce qu'il faut faire. Ah. Tu vas nous en parler. Mais longtemps, longtemps, il était déjà là. En fait, ça a pas été cabouin. On va nous en parler tout à l'heure. Tu vas nous en parler. Parce que c'est peut-être ça aussi. C'est ça aussi le secret, le fait que ce soit une personne de ton entourage. Tu vas nous parler, peut-être de cette appréhension avec l'enfant ou pas, comment ça s'est passé. En tout cas, merci parce que tu... Ah, ouais. On a des... On entend parler en bien. Exact. Pas de procès. Vous savez ? Pas de procès. Pas de procès ce soir. Ludmila est à côté. Alors, Ludmila, toi, tu es jeune. Tu as 26 ans. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, jeune, jeune. Oui, tu es jeune. On est d'accord qu'à 26 ans, c'est ça. Oui, oui. 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 On est d'accord. C'est ça, fleur de l'âge. C'est la fleur de l'âge. Exactement. C'est la fleur de l'âge. Exactement. On ne le bat au bas. Alors, Ludmila, tu as 26 ans et tu es atteinte d'une pathologie rare et sévère. Alors, pour les moutons qui peut être qu'à suivre depuis le début, on nous dit qu'Aupakaï non à pathologie-là. On va dire que c'est une pathologie rare et sévère qui a été... Tu as été diagnostiquée il y a combien de temps de cela ? En 2022, début 2022. Donc, c'est très récent, finalement. Oui, c'est récent. C'est très récent. C'est très, très récent. Est-ce que tu considères que cette pathologie rare et sévère t'handicap? Pour certaines choses, oui. Mais plus souvent que rarement, sincèrement, j'essaie de faire abstraction, en fait. Et tu y arrives? Je n'y pense pas. Bien, comme je suis bien entourée, en fait, j'y arrive. Mais je pense que j'aurais été plus seule. Ça aurait été plus compliqué. à gérer. Alors, est-ce que tu as eu l'impression... Alors déjà, quelles sont les personnes de ton entourage qui sont au courant? Ton entourage, tes amis? Oui. Il n'y a pas de tabou à ce niveau-là. Non, sincèrement, je n'ai pas de mal à en parler puisque, bon, bien, ça peut arriver à tout le monde. Et c'est vrai que la pathologie, en fait, que j'ai, touche majoritairement les enfants et les jeunes adultes. OK. Donc, voilà, il faut en parler. Et c'est vrai que les symptômes, en fait, sont plutôt anodins. Donc, on a tendance à penser que... Passer à côté. Et bien évidemment, si on ne fait rien, on meurt, quoi. Carrément? D'accord. OK. Est-ce que tu as eu des difficultés à en parler avec tes amis, ton cercle social? Non, je fréquente des gens assez ouverts d'esprit. Donc, non, sincèrement, c'était très fluide. Donc, ça a été bien pris? Tu n'as pas eu de remarques, de préjugés, de mise à l'écart? Non, préjugés, mise à l'écart. Non, en fait, parce que ma personnalité est tellement... Voilà, pétillante. Ah! J'allais le dire, ça! On ne peut pas me mettre à l'écart, comme ça. Je suis l'écart. Oui, c'est moi, jamais à l'écart. On n'en est pas à l'écart. J'adore. J'adore. OK. Donc, c'est ça aussi, c'est finalement qui tue. Oui! Ben oui, attends. Non, franchement, les personnes que je côtoie sont très ouvertes d'esprit, encore une fois, ce sont des personnes aussi empathiques, donc sincèrement, j'ai pas... C'est important ça pour toi. Oui. On dit que lorsqu'il nous arrive des épreuves difficiles dans la vie, il y a l'écrémage qui se fait naturellement. comme ça. Dieu merci, il s'est fait naturellement. Donc, voilà, après, bon, j'ai pas toujours été trop entourée parce que j'aime pas trop ça. Donc, mon entourage est vraiment très restreint. Très limité, très restreint. Voilà. Et il continue encore de... Voilà. Ouais. Non, mais c'est pas plus mal. C'est mieux comme ça. Et sur le plan de la vie sentimentale, lorsqu'on a 26 ans et qu'on est atteint d'une pathologie rare et sévère, est-ce qu'on se projette déjà avec quelqu'un? Est-ce qu'on en parle à cette personne lorsqu'on la rencontre? Est-ce que les jeunes hommes sont ouverts, sont bienveillants? Autour de questions qu'on a envie de se poser finalement. C'est visible, quand on la regarde. C'est ça. Ouais, mais elle est invisible. Elle est invisible. Elle est invisible, oui. Deux secondes. Vous savez, je suis assis là et j'ai même pas encore réalisé en fait que je suis assis pour dire que Mila est-ce que ça va? Non, non, non. C'est pas vrai. Tu me fais de voir ça va, moi? Ah ouais? Mais tu sais que Mila est là à la suite. Je te demande pardon. Mais pourquoi, parce que je ne t'ai pas reconnu tout de suite? Mais non, mais c'est pas grave. Mais tu es magnifique. Wow. Ok. On voudrait bien connaître les symptômes de cette maladie rare, même si tu ne donnes pas son nom, mais pour que les gens puissent comprendre parce que tu disais qu'elle était visible, elle n'est pas visible, etc. Est-ce que tu dis les symptômes ou alors les effets, qu'est-ce que cela provoque qui peut être finalement difficile à vivre? Je dirais en fait tous les symptômes du corona en fait. Ok. Genre grippe, surne, nocturne, courbature, fièvre, la toux aussi, les écoulements, c'est exactement ça en fait. Donc, ça peut handicapé parfois sur le quotidien. Oui. Franchement, oui. Mais après, comme je suis quelqu'un qui m'écoute beaucoup, j'écoute beaucoup mon corps, donc je sais dire quand quelque chose ne va pas en fait. Et Dieu merci, j'ai bien fait d'insister avec mon médecin traitant parce que bien souvent, il me répétait que comme j'avais, quand j'ai découvert, j'avais 24 ans, j'allais sur mes 25 ans, et il me disait qu'à cet âge-là, on est trop jeune pour avoir ci ou ça, on a la vie devant nous, etc. Donc, j'ai bien insisté et finalement, j'avais raison. Mais là, c'est quelque chose de très particulier sur les traitements et même l'accompagnement dans les soins. C'est-à-dire que même Tita aussi, je pense qu'elle peut en témoigner, c'est d'aller voir le médecin pour dire voilà, j'ai eu cette difficulté-là, mais on n'est pas forcément entendus ou si la personne est déjà porteuse d'un handicap, on lui dit c'est les effets d'un handicap. Ce n'est pas autre chose. C'est ça. Et alors que la personne, elle sent son corps, elle sent qu'il y a des fois, mais je pouvais peut-être, j'ai des douleurs de ventre. C'est vrai que je ne marche pas, mais j'ai des douleurs de ventre. Est-ce que c'est normal d'avoir des maux de ventre répétitifs, aussi intensifs, etc. Et les médecins ont tendance à dire oui, mais c'est le handicap. Donc, c'est vrai qu'il faut lutter et j'ai trouvé ça très, très bien dans ton parcours, en fait, que tu aies pu faire cette démarche-là et d'insister avec ton praticien. Et j'encourage aussi dans ce sens-là parce qu'il y en a beaucoup qui se disent que ce n'est pas grave. Et malheureusement, peut-être qu'il y a quelque chose de sous-gérassant sous le handicap. Ça peut être, on entend, la maladie du siècle. Ça peut être un cancer. Donc, c'est bien qu'il faut insister. C'est ça. La maladie du siècle. La maladie du siècle. OK, parce que j'entends tu des maladies du sexe. Évidemment. Ce n'est pas le mot S encore, pas encore. Je t'invite de garder ta tête entre tes épaules et pas sous tes épaules parce que si tu l'as sous tes épaules, tu ne m'arriveras pas. C'est ça. Il faut garder entre tes épaules, pas plus tard que hier. J'étais chez mon médecin très temps. Ouais, Divina connaît. Et puis, si je n'avais pas ma tête, à l'hôpital, actuellement, les neurologues ne veulent plus de moi. Carrément. Parce que j'ai refusé de prendre leurs histoires de... Très bien. c'est quoi la myopathie. J'ai cherché, j'ai fini trois rames de papier sans finir de trouver qu'est-ce que c'est que ça, la myopathie. Et oh, je suis la seule et unique de ma famille qui a ce problème-là. Justement, Tita, parle-nous de ton histoire. Tu me disais, tu as... À 26 ans. Comment ? C'est à 26 ans que tu as... Oui, tu as été... C'est ça ? À 26 ans, tu as été diagnostiquée. Alors, comment ça a commencé ? Les médecins ont insisté avec moi. Ils m'ont dit que vous avez la polymyosite. Ils ne peuvent pas m'expliquer c'est quoi. Ils m'ont donné tellement différents... Non. Ils m'ont donné des médicaments que ça me saoulait. Je ne pouvais pas me mettre debout après. J'ai été au Shiva. Je suis tombée au Shiva. Je ne fais que voir couleur. Et voilà, c'était fini. C'était fini. Et quand j'ai dit au médecin, voilà, chez moi, quand je prends les médicaments, malgré que je mange, ça me sent du lit et ça me jette par terre. Il m'a dit, bon, je t'envoie à voir un autre médecin. Je suis occupée. Voilà. Il a fait que me zapper et puis voilà. Je m'envoie chez le docteur Manga qui est... Depuis de nombreuses années au médecin Triton et c'est toujours... Elle est très sympa. Elle est très sympa mais il y a certaines fois qu'il faut avoir ta tête envers les médecins. Il faut avoir la tête. Il faut avoir la tête. Tu comptes ton oteil, c'est la myopathie. Tu as les yeux qui fait mal, la myopathie. Tu tombes d'une voiture, c'est l'effet de la myopathie. Finalement, toute butée, c'est son fourdoux. Ce package. Ce package. Voilà. Depuis 26 ans, depuis Union Bittin, c'est ça. Voilà. Et je suis partie à Métropole 12 ans après. C'est dans le moment que vous me dites que madame, vous avez la myopathie. Donc, tu as été diagnostiquée en France hexagonale. Voilà. 12 ans après, la France m'a fait savoir la pitié, m'a fait savoir que vous avez la myopathie. Excusez-moi de la télé. Je n'ai pas ni pour myopathie parce que je suis avec vous en pourropatie. En pourropatie, en là. Et je resterai là tant que l'éternel a un plan pour moi. Alors, dis-nous comment dans ton quotidien. Alors, on le voit, tu as un fauteuil roulant depuis combien de temps? On m'a proposé le fauteuil roulant depuis 97 et j'ai refusé. Alors, pourquoi tu as refusé? Eh bien... Bah, TV? En tout cas, tous les sont mis quittés qu'à diminuer. Non, il faut gourmer avec ça qui n'est pas bon encore. Il faut dire que non, tu ne prendras pas la place tout de suite et tu n'auras pas une place dans la tête. Je veux continuer à marcher, je veux continuer à vivre. Alors, j'ai dit, bon, je ne peux pas prendre le fauteuil. Tout de suite? Non, parce qu'il me fallait aider les gens. Il me fallait aider. Il faut faire voir qu'on se bat contre quelque chose qui n'est pas la nôtre. Il faut se battre. puis en 2007, quand j'ai vu je tomber quotidiennement en ville, dans la rue, c'est... Dans sa TP, on n'est pas qui côté? Ah oui, tu es là, un petit coup de chaleur à terre et je ne sais plus où je suis. 5-10 minutes, tu demandes aux gens aide-moi s'il te plaît. Les gens disent, non, 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 ne touchez pas à la dame. Même pour te passer une chaise dans un magasin pour t'asseoir, on refuse. Pour eux, tu es contagieux. Et pourtant, tu es contagieux, on ne peut pas te toucher. Mais on peut recevoir la région quand tu leur donnes dans le magasin. Ah oui. Mais quand ils ne connaissent pas en fait. Ah oui. Ça fait peur. Alors c'était quoi? Quand t'es cassant ici? Est-ce qu'on t'es cassant ici qu'est-ce qu'on regarde là? C'était mépris, c'était la paix? Quand t'es cassant ici? Un regard de mépris, un regard de rejet, les personnes qui sont proches de toi, perdent leurs âmes. Les personnes qui sont proches de toi, quand ils te voient, qu'ils touchent celui-là, qu'ils touchent celui-là, les gens qui te connaissent. Dis, ne fais pas des jeux avec la personne qu'elle est malade. Surtout, c'est des gens que vous vivez avec. Quand ils sont avec leurs amis, ils disent, « Quoi, quoi, quoi? » 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 « Mon Dieu! » Je me sentis effondrée. Je me sentais tellement petit. Le chaos était plus haut que moi. Quand je vois celui-là qui me regarde, je fais que tombe et bip. La honte. La honte. Il y a une faiblesse qui s'installe moralement et physiquement. On ne peut pas définir cette faiblesse-là. On ne peut pas définir. Finalement, l'handicap physique que tu as et c'est le regard des autres, c'est le poids qui agit sur ton honteur. La douleur s'installe petit à petit parce que c'est une sorte de souffrance qui vient. Aujourd'hui, tu vois là, je suis assise dans mon fauteuil. je peux rester... Je vous donne un exemple. Quand je pars au déjeuner de chez moi à 11h30 du matin, midi moins 4. Je peux rester jusqu'à minuit, 1h du matin, 2h, 3h du matin. Je pars de chez moi à 23h, je rentre à 5h du matin ou 6h du matin. Je pars chez moi à 16h l'après-midi, je rentre à 3h, 4h du matin. Puis, par contre, quand le mot est pas là, peut-être un simple petit réflexe, ça te donne une faiblesse. Donc, ça agit aussi. Voilà. Peut-être que tu as envie de faire quelque chose et on t'empêche de le faire, ça t'affaiblit. C'est quelque chose où aujourd'hui, je peux avoir plein de force. J'ai envie de faire, j'ai envie de faire, laisse-moi faire. Ne me dis pas de ne pas faire, laisse-moi faire. J'ai envie, le corps demande d'activité parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, pas des choses de mauvaises que des travaux. Et puis là, je suis en interdiction d'aller sur le richaud parce que la chaleur, mon corps ne supporte plus la chaleur. Quand il y a de la chaleur, j'ai plein de douleurs. Une fois, le corps qui me fait marquer, un, qu'il ne pleut le soleil, il ne pleut là. Par contre, il pleut, je vis. Tu respires. Je vais à Métropole. Je vais à Métropole. Je prends pas de la douleur. Je suis là, tranquille. Je suis au tout moment avec les hommes. Voilà, voilà. C'est un fraîcheur. Voilà, voilà. C'est ça. Il faut se réchauffer. C'est ça. Pourquoi ça, c'est un fraîcheur pour l'esprit de peut-être quitter la Guadeloupe et aller en bas, là ? Eh bien, j'avais l'idée parce que j'ai un fils adoptif qui, après moi, il veut que je vienne là-bas, mais selon mes médecins et selon mes vécu avec les infirmières, ils sont pas là pour t'aider au niveau de l'hygiène. Tu essuies l'insuline, il veut te donner l'insuline. Les médicaments, débrouille-toi avec ton oxy. Quand tu dis ça, c'est quand tu es en Métropole ? Oui, à Métropole. Alors, le médecin, les deux médecins qui me suivaient là-bas, plus proche, ils m'ont dit venir en cure, venir en vacances, mais rester sur place, non. Non. Et tu as, vous parlez-nous de déjeuner, champagne, etc. Est-ce que ta situation actuelle, est-ce que c'est un fin pour toi à ta vie sociale, à ta vie affective ? Alors ? On a cette question avant de partir en publicité. Vie affective. Vie sentimentale. C'est ça, t'es dit ou un mot là ? On ne s'est pas songé. La vie sentimentale, la vie sentimentale, ça sent. Excusez-moi de l'expression. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça sent ça plus. Ça sent ça plus. Ça veut dire que ça a plus. Alors, alors, la vie sentimentale envers certaines personnes envers certaines personnes, je n'aime pas le mot handicapé, mais bon, envers certaines personnes handicapées, qui t'aime que t'es préféré ? Qui t'aime que t'es préféré ? Dis-nous. Invalide. Si vous dites qu'il m'aura adopté, quelqu'un qui est invalide, qui ne peut pas se défendre dans les sens. Invalide. Indicapé, c'est différent. Indicapé, mais invalide. Voilà. C'est important aussi de demander au système qu'on est là qui j'aime pour l'enfant de ça. Nous, ce genre de personnes-là, moi particulièrement, je vais parler de moi, je fais assez de rencontres. je ne suis pas obligée d'aller voir les gens, les gens bienveillent moi. Je me pose des questions assez souvent et je pose des questions autour de moi. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai toujours tendance de faire des rencontres, toujours avoir des nouvelles amies, mais ça ne dure pas. Il suffit que tu leur dis qu'il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que tu leur dis ? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Les personnes handicapées, les personnes invalides, les personnes qui ont un problème précoceur, il y a une rente. pour toi, tu as l'impression que c'est par intérêt en premier lieu ? Je dis ça tout le temps autour de moi. Si j'ai 100 personnes qui viennent vers moi, 95,5% viennent étant que handicapées, ce sont des choses qu'on me sent assez souvent, même dans les magasins. Ça ne fait pas longtemps qu'une dame m'a dit qu'il n'y a pas d'argent, ils n'ont qu'à toucher près de 3 000 euros par mois. Et je vais le dire clairement pour que tout le monde puisse comprendre que les handicapés ne peuvent pas travailler. Il y a ceux qui sont handicapés travailleurs, mais il y a ceux qui ne sont pas en capacité de travailler. Nous ne touchons que 900 euros. Et la hache. Et toute charge est comprise sous notre dos. D'accord ? Nos quotidiens sont beaucoup plus chers que les quotidiens de mort. D'accord ? Vaut mieux mourir au lieu d'être dans cette telle souffrance. Excusez-moi de le dire. D'accord ? Mais c'est ma vie que je rencontre. Et il y a beaucoup d'autres qui n'osent pas parler, qui n'osent pas le dire. Moi, je le dis. Je m'excuse encore. Mais il ne faut pas excuser. Tout le monde pense que l'argent, c'est le bonheur. L'amour, c'est le bonheur. Le sourire, c'est une richesse. De se côtoyer, de discuter, échanger, ce sont des millions pour les pensées et pour le moral. L'argent, c'est juste pour aider au quotidien. Les loyers qui s'augmentent tous les mois de janvier. D'accord ? Je n'arrive pas à payer mon eau convenablement. J'ai plein de difficultés. On m'envoie tous les jours sur mon portable. Faute, heureux de notre part, vous devez. La sigle, celui-là, celui-là, même tu payes, mais leurs ordinateurs, ce n'est pas eux qui envoient les messages, c'est l'ordinateur. C'est clair là qu'il n'y a personne au niveau sentimental. Sentimental ? Je ne veux plus pour le moment. Eh bien, voilà, on va revenir sur ça. En tout cas, on sent un petit peu d'amertume là, chez le petit Adamo. En tout cas, merci beaucoup. C'est pour cela que je t'ai dit que sur le plateau, je ne veux pas, parce que si j'accélère, il faut en parler. le petit Adamo, Dieu en parlait, Dieu en parlait, on est là pour ça, c'est un peu quoi. Les majors étaient les hommes qui viennent, qui disent que je t'aime et tu m'aime, hein ? J'ai besoin d'une chambre. C'est pour l'argent là, mais ça s'applique. On va reprendre. Restez avec nous, on reprend l'émission après la publicité. Restez connectés. Bonsoir, nous sommes de retour. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées. Merci à toutes les personnes qui se joignent à nous ce soir. Nous sommes sur une thématique, on l'a dit, parfois sensibles, parfois tabous, mais en tout cas, ce soir, nos invités ont décidé de partager avec nous leur histoire. Je vous rappelle que c'est une autre émission. Vous pouvez à tout moment donner votre avis et pourquoi pas témoigner, même nous vous appeler. concilier handicap, vie amoureuse, vie affective et vie sociale. Je vous le rappelle, nous sommes en compagnie de Tita Damo qui a 52 ans, qui a atteint de la maladie myopathie et qui a handicapé depuis l'âge de 26 ans et qui a accepté de nous parler de son histoire, de ses difficultés, de ses challenges et surtout, qui est là pour nous donner une lueur d'espoir parce que Tita Damo, c'est ça aussi, la joie de vivre. À ses côtés, Stéphanie Lambès parce qu'on voulait des profils différents, qui est les mamans célibataires de deux enfants dont un enfant qui est autiste et qui nous parle aussi de ses difficultés à se reconstruire, à retrouver une vie sociale, une vie même de couple. À ses côtés, Ludmilla Kichner, la plus jeune du plateau ce soir, qui a 26 ans, qui est atteinte d'une pathologie rare et sévère et qui est avec nous ce soir pour nous parler de son histoire et surtout aussi d'un projet qu'elle a mis en place et qu'elle sera, j'en suis sûre, ravie de nous présenter en cette deuxième partie d'émission. Et sur le plateau, avec nous, deux spécialistes, deux femmes exceptionnelles qui travaillent aux côtés des personnes en situation d'invalidité et qui ont accepté de venir avec nous sur le plateau. Divina Bertelli, qui est assistante de services sociaux et qui a longtemps travaillé auprès de ce public et qui est vraiment, on va dire, une passionnée qui mène des actions concrètes avec ce public. Également, Vanessa Kichner, qui ce soir est éducatrice spécialisée mais qui accompagne aussi sa nièce puisque, voilà, la famille, on l'a dit, importante et qui accompagne sa nièce. Merci encore une fois d'être avec nous sur le plateau. Merci à toutes les personnes qui suivent l'émission. Merci pour vos retours sur le live. Nous sommes toujours connectés et c'est parti pour la chronique avec la blablateuse en d'autres coussiers et pâties. Très bien. Alors, ce soir, nous allons partir à la découverte de deux portraits que j'ai eu beaucoup de plaisir à, d'ailleurs, à lire, à vivre toutes leurs émotions et tout. Donc, ce sont deux jeunes femmes américaines noires magnifiques, pétillantes, dynamiques, activistes aussi et porteuses de handicap et elle s'estime être vraiment comme la relève, par exemple, d'Ariette Tubman qui est la serlème marron moderne qui a marqué l'histoire en accompagnant des esclaves parce que beaucoup peu le savent, mais elle était également porteuse d'handicap, handicap mental puisque quand elle était très jeune, un très chéreau coulombie, lui a donné des coups de livres très lourds à la tête et qui lui ont donné le handicap. En fait, bref. Donc, du coup, elle s'estime être un peu la relève de cette femme forte qui a du coup marqué l'histoire malgré sa condition. Donc, le premier portrait est celui de Kea Brown qui a donc 31 ans, qui est journaliste et auteur indépendante et atteinte de paralysie cérébrale. Elle vit avec, elle a vécu, parce que maintenant, elle est épanouie, je vais vous expliquer pourquoi. Elle a vécu avec ces expériences difficiles, surtout depuis l'âge de 12 ans, où sortant de son cocon justement familial, surtout, elle a été confrontée à la société, à la vie en communauté avec les autres enfants qui peuvent être parfois malgré méchants. Et justement, elle a eu ce fameux choc de la différence, la première fois à 12 ans, où l'un de ses pères, donc un enfant noir, lui a dit que, voilà, elle a montré du doigt, elle a ridiculisé devant tout le monde et ça a été encore pire pour elle, puisque déjà que c'est compliqué, mais là, si entre nous-mêmes, on se descend, c'est encore pire. Donc voilà, à partir de 12 ans, elle est tombée face à la réalité et du coup, ça l'a suivie pendant la plupart de sa jeunesse et elle a justement intériorisé la croyance qu'elle était brisée en fait dans son corps, tout simplement. Elle a vécu une bonne partie de sa vie avec ça, jusqu'à même avoir des pensées suicidaires car en n'ayant plus envie de vivre dans ce corps différent, pas conventionnellement, attirant, dans ce corps indigne d'amour même, comme elle le dit. Donc du coup, tout ça a travaillé pendant de très nombreuses années et ce qui a d'autant plus renforcé sa souffrance, c'est que, comme elle l'exprime très bien, la communauté noire, on parle peu entre nous du handicap, on en parle très peu, trop peu, sauf pour en rire, voilà, on sait faire de l'humour avec, ça ne pose pas de problème ou sinon, pour mettre la lumière sur un fait divers, voilà, ça passe à la trappe au bout de quatre jours ou voilà, pour l'utiliser comme force de frappe sur Internet quand on veut relayer une information et du coup, faire, entre guillemets, un buzz. Donc juste pour ça et justement, ce tabou-là a renforcé sa souffrance et elle a décidé, voilà, de prendre le contre-cours en 2017, elle a dit un bond, donc elle a utilisé les réseaux sociaux pour justement se défendre. Elle a créé l'hashtag Disable and Cute donc ce qui veut dire porteuse de handicap et jolie, millonne, voilà, parce que c'est vraiment ça sur Twitter et justement, cet hashtag pour elle célébrait l'amour propre, l'estime de soi, voilà, célébrait elle, la célébrait elle-même parce que c'était, on va dire, son combat, elle a décidé de prendre la parole sous les réseaux, c'est pas facile et du coup, elle a relevé le défi et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent encore cet hashtag-là depuis 2017 et grâce auxquels ils font de belles rencontres, notamment de personnes qui deviennent ensuite importantes à leur vie puisqu'ils mettent en lumière leur, justement, particularité. Donc désormais, elle est suivie par plus de 50 000 personnes sous les réseaux et de fil en aiguille, ça lui a donné d'autres idées, elle a écrit trois livres, non mais je l'ai fait, elle a écrit trois livres, une autobiographie, The Pretty One déjà, donc qui célèbre l'amour de la vie, son désir de romance aussi en tant que jeune femme et aussi le fait qu'elle se considère comme humaine. Un livre également d'images, elle a voulu parler aux enfants, on en parlait aussi, qui célèbre là toujours l'amour propre et qui met l'accent sur les difficultés et les conditions de vie particulières que peuvent ressentir justement des personnes comme elle atteintes de paralysie cérébrale et notamment quelque chose que moi, je n'imaginais même pas, tout simplement le fait qu'il y ait une manque de siège dans les espaces publics. Voilà, tu le disais un petit peu, tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Et elle a fait, cette année, un audiobook aussi qui est sorti là, The Secret Summer, qui est là plus un roman d'aventure et toujours avec de la romance dedans, etc. Parce qu'on ne peut pas en tant que femme se détacher de ça. Donc du coup, là, vous avez déjà vu le premier portret qui est déjà très lourd. On passe au deuxième, donc il y a Nathia Smith qui a 24 ans maintenant et elle, elle a fait pareil que du coup qu'il y a, mais sur un autre réseau, elle a pris d'assaut TikTok et elle a dit, laissez-moi tranquille, je vais libérer ma parole. Donc maintenant, elle a 500 000 personnes qui l'assaut sur TikTok. C'est une femme, du coup, comme elle dit, mariée, maman, noire et sourde. Et elle s'exprime, justement, elle enseigne la langue des signes américaine, noire, je précise, parce que je vais vous dire pourquoi après, en famille, avec son grand-père et tout, parce qu'elle est issue de cinq générations de personnes sourdes. Et donc, elle a décidé, une fois avec son grand-père, de faire une vidéo un peu comique pour éduquer sur cette langue, justement, au loup passé. Je vais vous mettre une petite vidéo pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Mais du coup, ça permet de mettre la lumière sur cette langue-là. On regarde et je vais vous expliquer pourquoi après. Merci. Donc voilà, comme vous voyez, ce sont des vidéos comme ça, très dynamiques, qui montrent, elles montrent les signes, elles apprendent à faire les... C'est des expressions, des expressions, mais typiques de nous. C'est comme ça que nous on s'exprime en tant que Noir, et que nous on s'exprime en tant que Noir, Américain, et c'est justement là que je disais tout à l'heure. Alors je vous ai dit qu'elle éduquait sur ça, sur cette langue des signes américaine Noir, parce qu'il faut savoir, j'étais choquée, que du coup, cette langue-là est née de la discrimination raciale pendant la ségrégation, parce que les sous-noirs n'ont pas eu accès, bien évidemment, aux écoles d'apprentissage racialisé. Donc du coup, ils ont dû créer leur langue, forcément. Ah, en marge. Mais oui, ils ont créé leur langue, ils ont créé leur vocabulaire, ils ont fait leur propre version de langue. Et donc, bien sûr, elle, ce qu'elle veut faire à travers ça, c'est justement un hommage à son grand-père et à sa descendance, puisque comme elle est issue d'une famille dessous, de vouloir rendre, mettre la lumière sur cette langue qui n'est bien sûr pas ancienée dans les écoles, qui n'est pas, qui a été oubliée d'Emmanuel, qui a été oubliée dans l'histoire même. On ne veut pas remettre la lumière sur ça, alors que finalement, le fait est que même elle, à son âge, en 2023, elle l'utilise. Donc c'est que finalement, c'est une langue vivante. Et donc, on veut la faire oublier. Donc bravo à elle pour ça. Et comme vous avez pu le voir, pour conclure, c'est vrai que le point commun entre ces deux femmes, c'est qu'elles ont mis l'accent sur l'amour propre. Elles s'aiment elles-mêmes avant tout. Elles veulent s'aimer elles-mêmes. Elles ont fait en sorte de faire un travail sur elles-mêmes pour après aller vers les autres. Donc elles l'ont fait sous les réseaux sociaux. Bon, ça leur a amené la romance aussi. C'est comme ça que les deux ont découvert leur partenaire de vie actuelle. Mais c'est vrai que le plus important, c'est ça. L'amour propre, qui est la base de la lumière, qui ensuite est révélée sur les réseaux sociaux grâce à leur créativité, et qui bien sûr participe aux changements substantiels qu'on peut avoir sous le monde. Donc n'hésitez pas à les suivre. Si tu peux me remettre la dernière image, s'il te plaît, qu'on puisse, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. Donc Kea underscore Maria sur Twitter, Instagram. Et donc du coup, vous avez aussi Nakia, que vous pouvez suivre sur TikTok et Instagram. Et son blase, c'est Itcharmé. Et puis moi, la blablateuse sur les réseaux, on continue avec la lumière, réveiller les consciences sur nous-mêmes, par nous-mêmes. Super, merci beaucoup. Ça va aller vraiment très, 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 très vite. Stéphanie, on va reprendre chacune de votre histoire. Tu disais, tu as rencontré quelqu'un. Et là, tu as été émue. Arrête, on l'a tous vue. Alors cette rencontre s'est faite avec quelqu'un que tu connaissais déjà. Donc est-ce qu'il y a eu ce besoin finalement d'adaptation, annoncer que j'ai un enfant, qu'il y a des besoins spécifiques? Finalement, est-ce qu'il y a cette période, cette phase qui est faite? Oui, tout à fait. Quand même? Au-delà de l'annoncer, moi, ça a été une mise en garde. Je lui ai dit, j'ai un enfant à besoins particuliers. Tu as dit ça tout de suite? Non, non, non. Mais j'ai senti, parce qu'on a, on a des envies, on aimerait pouvoir sortir, etc. Dis-le, mais c'est, oui, on a des envies, je le dis comme si c'est pas, on a des envies, on a envie de sortir, c'est ça? Oui, on a des propositions et puis on dit, on prévient. C'est pas évident, je peux pas me libérer comme ça. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu vas accepter ça? C'est ça, après avoir vécu des échecs en plus, donc on a déjà, on a déjà des pistes, donc là on dit. Des red flags, des revoirs, ça vient. Moi, je t'ai dit tout de suite, il va se passer ça, ça, je vais pas pouvoir faire ci, je vais pas pouvoir faire ça. Si tu n'es pas prêt, ne viens pas. Et ça fait fuir les hommes ou pas? Oui. Deux qui ont dit. Oui, mais ça fait fuir ceux qui doivent être... Oui, oui, ça fait la sélection. C'est ça, on va déviser, voilà. C'est l'action naturelle. C'est l'action finalement. Un petit peu. Merci ma fille pour ça. Celui qui est resté, comment il prend la... Quand tu lui annonces que tu as un enfant, autiste, comment il perçoit les choses? Très sereine. Moi, elle me dit, oui, ok, d'accord. Et après? C'est bon, ça va bien se passer. Mais vraiment, mais même pas dit texto, vraiment en implicite. Il te faut comprendre que, et alors? Ça va aller. Et au début, bon, la petite était plus petite, donc plus renfermée sur elle-même. Mais au fur et à mesure, il est allé vers elle, elle est allée vers lui. Et maintenant, ils ont une relation. Aujourd'hui, une maman qui t'écoute et qui a peut-être cette appréhension, qui se dit, bon, ben, mon enfant peut être un frein à mon épanouissement, à ma vie sociale, à ma vie de femme. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Je vais lui dire, mets ça dans les mains de ce en quoi tu crois. Si c'est Dieu, tu dis, dans les mains de Dieu, dans les mains de l'univers, dans les mains de ce que tu veux. Et cette personne-là, elle viendra. Si elle doit venir, elle viendra. En tout cas, celles qui ne doivent pas être là, elles partiront naturellement. Et confiance en toi, en ton enfant. Après, je ne veux pas faire de sacrilège. Je n'ai rien contre Dieu, mais au contraire. Mais après, est-ce que, je suis peut-être par rapport à ta foi, à tout ce qui s'est passé, est-ce que c'est parce que tu dégages, en fait, qui attire les gens, qui fait que les gens reviennent à tort? Parce qu'à un moment donné, toi, tu le dis, tu t'es oublié. À un moment donné, tu as refusé de les mettre en du ventre, puisque tu étais concentré, tu étais à fond là-dedans. Et puis là, après, il y a de l'éclaircie. Et en fait, ce n'est pas les gens, ce n'est pas les vrais que tu trouves. Peut-être aussi que c'est parce que tu commences à redevenir toi-même, que tu rayonnes, que tu trouves chaussures à ton pied. Franchement, je ne peux pas te dire. Est-ce que ce n'est pas lui aussi qui m'a aidé à faire ça? C'est tout ça, parce que tu sais... Est-ce que ce n'est pas au bon moment, finalement, que tu l'as vu? C'est cette lumière que tu as, elle ne l'aura jamais. Oui, c'est vrai. Mais après, tu vois, il faut tomber sur le bon jardinier qui puisse voir que la plante, elle a toujours de la sève qui coule, tu vois. Et qu'il faut en prendre soin. Aujourd'hui, ça se passe comment? Il faut une organisation spécifique. Tu le disais en début d'émission. La garde, ce sont des choses... C'est une réalité, hein? Il faut faire garder l'enfant. On a dit, ce n'est pas forcément évident. Aujourd'hui, est-ce qu'elles ont qu'arrivé à gérer tout ça? Ben, nous, c'est ça, nous nie. Donc, il faut savoir qu'en plus, j'ai un métier prenant. Je suis infirmière. Ben, un monsieur, il n'hésite pas à venir avec moi. Des fois, on embarque même les enfants avec nous. Le dimanche, après-midi, genre, on fait la tournée en famille. C'est mignon, ça. Oui, oui, voilà. C'est mignon, c'est mignon, madame. On trouve des moments. Ah ben oui, il faut être en gratitude. On attrape, oui. On attrape. On attrape pas de tout. Après le moment de célibatement, ça fait du bien ou pas? Ben, totalement. Totalement. Des fois, je m'arrête cinq minutes, je regarde, je fais, waouh. C'est tout ça, franchement. Et tu es en gratitude. Exactement. Donc, ça, au cas de ces autres moments-là, parce qu'on l'a dit, il y a des messieurs, il dit, oui, force pour les mamans qui passent par là. C'est qu'il ne faut pas perdre espoir. Pas perdre espoir. Et surtout, lâcher prise un petit peu. Lâcher prise. Ne pas courir après ça. Ne pas être crispé, ouais, sur ça. D'accord. Et sur ses problèmes. On lâche. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un travail de tous les jours. On travaille sur soi. Et pour la confiance, est-ce qu'on a fait confiance à un nouveau partenaire? Faire entrer un nouveau partenaire dans la vie, dans sa vie, mais dans la vie de son enfant aussi? Oui, oui, oui. Il faut de la confiance, mais du coup, il faut que la personne, elle apporte ses preuves. Il y a des gens qui le font, ils sont juste là. Ils veulent juste être là et puis par contre, ils vont peut-être te demander des petits trucs ou pas. Il faut qu'ils fassent ses preuves. Il faut faire ses preuves. De chaque côté, moi aussi. Je ne peux pas juste dire, ah, je ne suis pas un membre, mon enfant handicapé, je ne peux rien faire, je ne peux pas sortir. Oui, c'est ça. On va t'obutimiser. On va t'obutimiser. On va pas dire du jour au lendemain, ah, c'est bon, on s'en va, on part en week-end, mais on va dire, ah, regarde, là, je ne travaille pas. On va faire ça là, même si c'est dans 15, 3, voire 6 mois. C'est une autre façon. C'est notre vie aussi. J'aime beaucoup ce que tu dis là ce soir. J'aime beaucoup, beaucoup ce que tu dis là ce soir, Céphalie, parce que c'est des réalités, c'est des bichets qui sont très, très, très concrets. Et comme tu l'as dit, c'est de la patience, c'est de la confiance. Il faut vivre aussi et lâcher prise. J'aime beaucoup. Ludmilla, Ludmilla, tu viens avec ton sourire, avec tout ton charme. Voilà, mais en tout cas, je sais, je sais que ce n'est pas tout le temps évident. Ce n'est pas tout le temps évident atteindre d'une pathologie, on l'a dit, rare et sévère, pour toutes les jeunes femmes ou les hommes aussi, les jeunes hommes là, qui nous regardent et qui parfois ne sont pas suffisamment bienveillants, qui ont de l'appréhension, etc. Ou maladie, grave, sévère, handicap, machin, il n'y a pas couru. Qu'est-ce que tu as envie de dire ce soir maintenant que tu es avec nous et que tu as cette possibilité de t'exprimer ? On le rappelle, tu es sur les réseaux sociaux, tu en parles ouvertement et tu es même à l'initiative d'un projet qui te tient à cœur, tu vas vers les autres. Je te laisse en parler. Là, bon, je parle de quoi ? Du côté, non, du côté, comme elle, sentimental ou du projet ? Non, mais non, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. En fait, on a tendance à penser que les jeunes sont souvent sur, comment dirais-je, l'amusement et compagnie, que la maladie, ça peut faire fuir. Mais en fait, pour moi, on attire aussi ce qu'on est. Et comme je m'aime, donc je sais que forcément, Dieu aurait mis dans ma vie quelqu'un qui va m'aimer, en fait, autant. Et du coup, ben, mon combat aussi, ben, c'est le sien. Donc, non, mais faut dire les choses, parce que... C'est mignon, ça ! Non, mais faut dire les choses, en fait, on a trop tendance à penser qu'il y a que des hommes qui, voilà. Mais en fait, il y a aussi des bons gars, quoi, qui sont quand même là. Et là, vraiment, ça ne veut pas tout dire. Tu t'en sais, Rossi ? Non, mais c'est que ce que tu as dit, elle est maligne, elle a dit le mot. Tu vois son truc de charme, là, et après, c'est avec Bissou, tu t'as... Ah, mais je suis content, moi, j'ai dit. Ah, ouais, moi, ça m'a fait plaisir. De belles histoires. Oui, oui, franchement, oui. Donc, ton combat, c'est... Alors, tout de suite, il s'est intéressé. Moi, je pense que c'est une histoire de personnalité, un dernier. On a vraiment de belles personnalités. Je pense qu'il faut... Tu l'as dit, un moment. Je pense que lorsqu'on sème, lorsqu'on a confiance en soi, on a quelque chose que l'on dégage et on attire à soi les bonnes personnes. C'est ça. Ça se fait naturellement ? Très naturellement et en plein dedans. Donc, sincèrement... Il est pas là pour jouer. Aïe, aïe, aïe ! Non, mais... C'est quoi son intérêt de rester quelqu'un de malade ? Oh ! Voilà ! Terminé ! C'est pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, Lumi, là, c'est une forme de caractère. On a dit accompli. Voilà. Et en fait, c'est de mère en fille et jusqu'à la dernière. Ils sont en pointe. Ils sont... C'est ça. En tout cas, Lumi, là, c'est vraiment ton profil. Je suis sûre, va inspirer d'autres femmes. Parce que, voilà, on peut être atteinte d'une maladie rare, sévère, mais voilà, ou là où tu catchais bédouboute. Et tu l'as dit, on peut, voilà, on peut rencontrer quelqu'un et surtout la bonne personne. Parlons de ton projet, Lumi, là. Oui, donc, du coup, suite à ça, j'ai monté un petit projet qui s'appelait. C'est pas un petit projet. Non, c'est pas un petit projet. Non, mais c'est que je suis pas encore là où je voudrais être. Tout à fait. Pour le moment, c'est embryonnaire. Tu commences. Et je trouve, en fait, que le projet n'est pas assez mis en lumière, en fait. Mais pas l'idée, c'est ça aussi. Donc, en fait, le projet s'appelle « Qu'est-ce que ça te fait ? ». Et en fait, c'est un projet qui permet de mettre en lumière les personnes en situation de handicap et aussi de soulager, en fait, les familles le temps d'un instant. Donc, en fait, on va organiser... Alors, au départ, on n'était pas nombreuses. Nous n'étions que quatre. Mais là, l'équipe s'est agrandie. Et en fait, on va organiser des événements ou des anniversaires pour les personnes en situation de handicap pour leur permettre, justement, d'avoir une journée, on va dire, un peu pas comme les autres et pour vraiment aussi, comme je disais, soulager les familles. Parce que c'est très compliqué de devoir s'occuper d'enfants avec, bien, que ce soit des autres pathologies ou des plus... Voilà. Et du coup, nous sommes plusieurs sur le projet, donc tout est gratuit, donc tout est pris en charge. C'est génial. Voilà. Il faut des sponsors. Oui, bien, j'aurais bien voulu parce que là, du coup, j'ai créé sur une plateforme, un petit site ou... Enfin, une plateforme d'inscription où les gens, justement, peuvent s'inscrire. Ou, oui, j'avais mis ça aussi en place, où les personnes peuvent s'inscrire ou alors inscrire une personne en situation de handicap. Et en fait, elle devra remplir un questionnaire où elle se présente. Elle présente sa pathologie. Elle nous dit aussi, bien, j'ai voulu mettre ça parce que je trouve intéressant d'intégrer aussi des artistes pour pouvoir... Qu'il y ait aussi plus de visibilité. Mais c'est magnifique, ton projet. Super beau. Voilà. Donc, en fait, il y a une personne qui s'occupe du buffet sucré, donc c'est moi. Mais oui, parce que tu fais de très bons gâteaux. Oui. Les pâtisseries. Oui. Moi, je te roulais comme ça. Oui, oui. Mais bon, j'attouche à tout. Je remercie. Regardez, regardez. On a mis une jeune femme comme ça, là. Oui, oui. Et voilà, il y a une aussi gourmandise qui s'occupe des cake design. Il y a Cooking Bay GC qui s'occupe aussi du buffet salé. Donc, vraiment une bonne équipe. Oui, les Daily Event pour la décoration, donc arches de ballons, etc. La déco d'Alice pour tout ce qui n'est pas pétri. 20 Nails aussi pour les ongles. On a aussi une psychothérapeute, donc Psyca Concept. Alors, certaines personnes demandent. Malheureusement, on ne pourra pas citer tous les partenaires qui t'accompagnent. On nous demande déjà, oh là là, je suis intéressée pour mon fils. Adresse s'il vous plaît. Très beau projet. Je vous encourage. Merci. Belle force. Alors, dis-nous rapidement puisque le temps s'écoule. Alors, comment te contacter? Comment te contacter? Je sais que tu as une adresse Instagram. Peut-être si tu as le site aussi dont tu viens de parler. N'hésite pas. Vas-y, c'est le moment. Du coup, je recommande en fait mon Instagram parce que c'est vraiment la plateforme que j'utilise le plus. Donc, Youmikixbylulu. Et dans la biographie, il y a le lien qui ramène directement sur la plateforme d'inscription. Directement. On reprend le nom et appelle pour les gens. Youmikixbylulu. Donc, Y-U-2-M-Y-C-A-K-E-S-B-Y-L-U-L-U. Voilà. Et en fait, le tirage au sort se fait chaque trois mois pour vraiment donner la chance à tout le monde. Voilà. À tout le monde. Magnifique. Super, super, super. Magnifique projet. Et on t'encourage. C'est franchement... Bravo. On a de très beaux messages. Donc, c'est un projet qui plaît. Maintenant, les gens... Et puis accompagné-la. Voilà. C'est ça, les gars. 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 Accompagné. Après, qu'ils disent son bel projet. C'est ça, parce qu'en fait, j'ai souvent ce problème-là. Les gens voient, mais ils ne partagent pas ou ils ne mettent pas j'aime, en fait. Et je vois qu'il y a des 20 000 vues. Et voilà. Par contre, pour aimer des photos de mineurs en maillot sur les réseaux, tout le monde s'y met. Lumi, là, tu peux dire ça. Non, mais je suis outré par ça, en fait. Des causes nobles comme celle-ci sont vraiment mises à l'écart, quoi. Non, mais c'est clair, c'est clair. Mais je veux dire, on ne partage pas ce qui doit être partagé. Tita, d'amour. Tita, d'amour. Il m'a dit, il faut poser une question avant de faire une émission là. Il dit, il n'y a pas de difficulté de rencontrer le monde, mais le sentimentale, c'est... Ça pue. Ça pue. Tu en es où ? Et qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir ? Et tout le monde qui qu'à garder au tita, qu'au t'est qu'invidieux, c'est ton heure. Il te reste deux minutes pour t'exprimer. On y va. Alors. L'amour, de dire, de dire je t'aime, c'est facile. C'est un mot qui est international, en général, partout. Mais de dire aimer quelqu'un comme un homme, je dois aimer un homme. comme je ne me sens pas vraiment dans le bain comme j'étais, parce qu'il y a trop de déceptions, il y a trop de mensonges, et je n'aime pas le mensonge. Tant que je peux dire la vérité, oui, j'ai fait ça, je n'ai pas fait, je peux continuer comme ça. Mais tant que je viens et tu restes jusqu'à 1h du matin éveillée, tu regardes là. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux quelqu'un pour m'aimer, pour qui je suis, sincèrement, mais pas pour ce que j'ai, parce que je n'ai rien. Je n'ai rien, mais que ma langue et mes yeux, il ne me reste plus rien, d'accord? Je peux aimer, mais pour qui tu es, je ne veux pas t'aimer pour ce que tu as, parce que tu as une belle voiture, une belle maison, non. Donc, l'essentiel pour toi. L'essentiel. Aujourd'hui, est-ce que tu es prête à rencontrer du monde, Tita? Non, Tita, oui. Il ne faut pas fermer la porte. Pardon? Il ne faut pas fermer la porte. La porte peut être ouverte, mais... Tout bêtis. Voilà. C'est propre. Moyennement. C'est propre. C'est propre. C'est vraiment qu'on l'a dit, c'est ça, finalement. On vit des histoires difficiles. J'ai donné mon nom, Tita, d'amour, parce que j'ai de l'amour à donner. Je ne veux pas vendre l'amour, je veux donner l'amour. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, certaines personnes, hommes et femmes, parce qu'il y a les femmes qui me coutouaillent aussi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Nous vivons de rigolade, nous vivons du partage. Mais je ne veux pas que les gens viennent et dire que, oui, parce que tu es un handicap, je n'ai jamais fréquenté une personne handicapée. C'est des choses qui me sont assez souvent. Et je me plains de ça. Tout le temps que les gens viennent, c'est pour... Tester. Voilà. Il y a un cas où il se grappe et quoi. Non. On veut aimer moi, tel que moi. On veut aimer moi, pour qui? Pas parce que tu as une belle limousine. Ou n'y a un Audi. Non. Non. Je t'aime pour qui tu es. Tes gens, tu restes gens. Tes gens, tu restes gens. Garde-moi comme je suis. Ne me demande pas de changer quoi que ce soit de ma vie. Laisse-moi faire le travail sur moi. Ne me demande pas d'abandonner mes amis. Parce que la première famille, ce sont tes voisins, ce sont tes amis. Et le jour que je me fâche avec mes amis, qui m'est arrivé déjà de rencontrer, et après 19 ans, après 19 ans, la personne n'a fait que me shooter. D'accord? La personne n'a fait que me shooter après me crever. Et alors là, la confiance à tuer son papa, il aurait espéré à violer sa maman. Ah ouais, oui. À temps de s'écouler. C'est dur, les propos. Que tu tiens, mais Tita, on comprend. Même sur le live, on a des personnes qui disent qu'on sent de l'amertume, on sent encore de la colère. Je pleurais tout le temps, je pleurais tout le temps et j'ai fait un travail sur moi. Non, il ne faut pas. Les jeunes femmes, peu importe vous êtes célibataire, disent j'ai mes enfants ou j'ai un parent qui me tient proche. Vivez avec. Faites des rencontres, rigolez. La vie sexuelle, c'est quelque chose que tout le monde en dit désire. Mais ce n'est pas pour autant pour se laisser aller avec n'importe qui ni avec le premier venu. Il faut regarder déjà. Où on dit ça ? Il faut regarder à temps et à travers déjà. Regardez Zongamuna avec des apiamuna. Voilà quoi. Merci pour les conseils Tita. Divina ? D'ailleurs, par rapport à ce qui a été dit, parce que je pense que même au niveau des professionnels qui a congéré, parce que le sujet n'était pas trop axé sur ça. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup à dire ce soir. Il y a de très belles choses à dire. Mais c'est vrai qu'il y a des accents quand même qu'il faut mettre, notamment sur les histoires de transport aussi. Parce que même dans le cas de Tita, par exemple, si elle veut s'en sortir le soir, elle doit mettre des soudures. Elle me faisait état de, par exemple, j'habite aux Abîmes, pour aller à Mélénice, je dois payer 25 euros. Alors que, bon, ça reste quand même un budget. C'est-à-dire que si on doit se déplacer, on ne fera pas tant de sourenties que ça. On fera une sourentie comme ça. Et ça peut être déjà un frein dans sa vie sociale. Ensuite, dans la partie, le mot en S sur la vie sexuelle, il faut se rendre compte aussi que tout le monde ne peut pas tout faire comme il voudrait. Et c'est pour ça que dans certains pays, il y a des accompagnatrices à la vie sexuelle. Des accompagnants sexuels. Voilà, il y a des accompagnants, que ce soit en Belgique ou en Suisse, il y a des personnes qui accompagnent la sexualité parce que tout le monde ne peut pas vivre sa sexualité comme elle voudrait, en toute autonomie. C'est légal, sauf qu'en France, ce n'est pas réconnu. C'est la personne qui fait appel et pénalisable, il faut le dire. Exactement. C'est ça que je trouvais que, bon, voilà, on n'a pas pu aborder toutes ces thématiques. Et c'est vrai aussi, au niveau de la sexualité, que les professionnels qui accompagnent sur le terrain, il faudrait qu'ils arrivent aussi à dépasser leurs préjugés, leurs visions des choses. Parce que c'est déjà tellement tabou d'aborder le sexe, mais le sexe fait partie du parcours de la vie de la personne. Et pour certaines personnes, c'est un moyen de communication. Donc, c'est-à-dire que leur sexualité leur permet de s'exprimer. Si on les prive de ça, eh bien, n'existe plus. Et c'est vrai que, même dans ma pratique, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, accompagner les personnes. Et même, j'ai eu en 2022 l'occasion d'accompagner un groupe de bénéficiaires dans un magasin pour adultes, où ça a été perçu comme, wow, qu'est-ce que tu fais, en fait? Pourquoi tu fais ça? Mais j'ai dit, mais on peut être comme on veut. C'est-à-dire qu'on peut vivre dans un monde des bisous et se dire que tout le monde peut rencontrer quelqu'un. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'on est dans une situation qui fait qu'on ne peut pas sortir de chez soi. Donc, on a quand même des besoins. Donc, l'idée, c'était de permettre à ces adultes qui n'étaient jamais entrés dans un magasin d'adultes, d'y entrer, de se sentir comme tout le monde. Et ensuite, de pouvoir peut-être se familiariser avec une autre forme de sexualité. Une autre forme de sexualité. Et c'est vrai que, voilà, comme je dis, j'ai travaillé avec des professionnels qui n'ont pas toujours été très ouverts sur la question. Parce que c'est ça aussi. Et parfois, tu te retrouves toi-même différent dans un groupe où tu es censé être, on va dire, accueilli. Donc, la différence n'est pas seulement liée au handicap, c'est liée aussi à ta manière de penser, à ta vision des projets, à comment tu vois les choses dans la vie. Donc, je voulais le souligner parce que je trouve que c'est important. C'est très, très important. Et je pense qu'il y a un travail à faire sur les professionnels pour dépasser les barrières, soit en tirant de, « Ouais, moi, je ne vois pas les choses comme ça. » Mais on ne parle pas de toi, on ne parle pas de quelqu'un d'autre qui n'est pas toi. Donc, voilà, c'est surtout ça que... Qui n'a pas une problématique que toi. Exactement. Alors, on le rappelle, tu es assistante de services sociaux. Est-ce que tu accompagnes les personnes qui souhaitent être accompagnantes ou aidants dans ce milieu ? Mais totalement. C'est-à-dire que là, voilà, j'offre auprès de toutes les personnes qui rencontrent des difficultés sociales, qui veulent vraiment... qui font face, en fait, à des manquements au niveau de leurs droits. Donc, j'accompagne vraiment sur tout, sur tout l'aspect administratif, sur la mise en œuvre de projets, etc. Donc, vraiment accompagner les personnes qui se sentent lésées et qui ont besoin d'aide. Je suis la voix des personnes qui n'en ont pas. Super. Merci beaucoup, Broussa. Dernier... Oui ? Vanessa, en tant que professionnelle éducatrice, tu disais aussi l'accent qui est d'éduquer, finalement, de sensibiliser, de parler sans tabou. Exactement. Parce que, en fait, souvent, l'inconnu fait peur. Et les gens qui sont autour et qui n'ont pas eu un parent ou alors à côtoyer des enfants en situation de handicap, ils ont du mal, en fait, à percevoir, ben oui, l'une-mille-là, elle est en situation de handicap, ah bon ? Qu'est-ce qu'elle a ? Tout ça. En fait, ils se posent plein de questions parce qu'en fait, ils n'ont pas été confrontés, on ne leur a pas éduqué. Et c'est ce que disait Tita au départ, que ce serait bien, en fait, qu'à l'école, à l'école, qu'on puisse en parler, en fait. Parce que, en fait, tout le monde peut, à un moment donné, être confronté à ça, que ce soit de près ou de loin. Et franchement, en fait, lorsqu'on n'a pas ces outils-là, on n'a pas une approche qui peut être sensibilisée ou empathique, comme disait aussi l'une-mille-là que franchement, être empathique, c'est aussi déjà une première chose. On peut être empathique sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, on l'est un peu. Voilà. Et ce que j'ai retenu, je me suis dit, en fait, en écoutant Stéphanie, que je me suis rendue compte que quand elle s'est sentie, en fait, à l'aise dans son rôle de maman, à double fonction, puisque maman d'un petit garçon, voilà, qui n'avait pas de soucis, et d'une petite fille, en fait, différente, qui avait des besoins différents, quand elle s'est sentie à l'aise, en fait, elle a pu s'ouvrir, en fait, à quelque chose d'autre, en fait, sa vie de femme. Et ce qui est super important, parce qu'en vrai, on ne peut pas plus donner d'amour si on ne sait pas. Exactement. Et c'est ce qui revient. Il faut s'aimer. Et je voulais rebondir ce petit tas parce que moi, je l'ai connue à une époque où elle était pétillante, pétillante d'amour, mais pas simplement d'amour, à en donner, mais prête à en recevoir. Et de la voir comme ça, je me suis dit, franchement, oui, on sent de l'amertume. Et c'est vrai que c'est... On est tous passés par là, qu'on a eu des expériences, en fait, des coups poireuses. Mais qu'en vrai, il ne faut pas lâcher parce que tu as beaucoup d'amour à donner, c'est vrai, mais il faut que tu en reçoives aussi parce qu'on sent ça, en fait, au fond de toi que tu as besoin de ça. Et les intervenants, Ludmilla, ma nièce, de toute façon, voilà, mais j'ai trouvé super important. C'est vrai qu'on a peu de temps, le chronophone passe à toute allure, mais que c'est super important de voir, en fait, d'autres choses qui existent, notamment tout ce qui est au niveau du S, du fameux S, au niveau sexuel, la sexualité, en fait, des personnes. On ne s'est pas souvent parlé, quand je disais, je voulais parler de la psychologue, c'est vrai que des fois, on a besoin d'un accompagnateur pour que les parents puissent être sensibilisés à ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place ? Bon, en France, c'est interdit d'avoir quelqu'un qui puisse t'accompagner. Même faire le lien, c'est du proxénétisme. Voilà. Mettre entre le demandeur et celui-là. Mais c'est important, c'est important de pouvoir, en fait, intégrer certaines choses qu'on n'a pas conscience, en fait. Excuse-moi, mais c'est quelque chose, moi, je vois, comment dire, on fait les portes ouvertes, on fait des journées dans les endroits. Ce sont des choses qu'on doit parler et en plein air. Là, on est entre nous, on parle de ça, on se comprend entre nous. Mais c'est quelque chose qu'on doit faire. Tu dois dire ouvrir plus au public. Voilà, ouvrir plus au public. Par exemple, quand on fait des journées, des journées, là, je suis invitée dans une journée, ils disent que c'est la journée, c'est la soirée d'indicap, pour les handicaps. Mais, ça commence de 9h du matin à 20h. là, c'est quelque chose qu'on peut avoir des petits groupes et discuter de tout et de rien. Parce qu'on va, on va faire quoi ? On joue au Scrab, jouer, manger, ouais. Non, on peut changer, on peut parler de tout ça. Ça veut dire qu'il faudrait que les abonnés puissent venir à son... Voilà. On va dire directement, ouvrir un peu. En même temps, tu t'as mis. Yes ! Balancer ! Je dois passer et je dois passer parce que... On y va, 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 on y va. ma petite punch d'un avant, on sanctionne le citoyen qui aime les filles de joie, alors que ceux qui font les lois pour les sanctionner s'en donnent à cœur joie. Spécialité d'éducation pour mon frère Wobwana parce que c'est un éducateur spécialisé injustement enfermé. Ah bon ? Handicapé qui a fait ça ? Des questionnements sans méchanceté qui a blessé qu'on cite fait par esprit. Si vous ne savez pas qui charge l'autre la capote, ne pas critiquer « Je ne sais pas qui a marché charge à Équitaille ». Et c'est ça qui n'est pas qu'à comprendre. Si vous avez fait handicapé, invalide, ne pas oublié qu'il y a pédiviné, au site. Kondi Tita, continue yon patine. Ou velan mou ? Tita ka ba. Même j'en ki estefani bat ou pitay. Nan mou a maman ka bat pou pa debat. De mele, sa ki mele pou la fome y gade yon d'autre j'en. Normal, anormal, waye yaye yaye ki ma fouti bakan al. Men kaki normal a don moun ka mache pie pou tète. Ki j'en pe di ou normal le ou ka mal pale an moun nan difficulté. Tranglé an grand nom pou rache yon vati yaye. Sa normal ? Femoun paye de l'osan robiné a yo soui. Sa normal ? Kaki normal a don sa nou ka vwe. Sa ki pa normal se lè nou ka méprise yon liye nou edé. Comprendre. Comprendre pou tante avek conscience an nou. Sa te ki permette mande la médecine es sa normal pou pou kipi pou kipi ou moun malade pa davoy papi tète. Mèm jen ki yon pa balamate an suivi alo si yon peri an tète pa davoy papi tète. L'esprit yon mwen veni lank a prenbik la pou plere histoire mépri alo ski. Pou an pati ki tole dimanche a jounou ou an dot ki kabamoun soin sa normal eme yon piblik e mal pali an kachet. Espas ou an misère fou kraché si se yaw. Nou san pep ki tiné tout founiti ki fou pou fè yon pa davoy soufrance pou nou rikonscience pa davoy si nou fè sens nou savè an ja di tout ale ki nepotli kelle pe fè santini a yin e vwe viya di jou rande men kalbrande an dot jan nou eme fe wazè an nou fòmi an nou konben nou nou pa konnet davoy yon tinyan diférens man ousi je vwe un gran bandi wii 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 apre ou prampie la si son la ou jaka fe montaj sans son jè ki pou ti mou man vri pou man pi detru yon vi an verite sa an kadi dozi estefani ludmila tita tata vanessa edivina amande mwen poukwa zola tellement voyen kiz eto el an me compte ki a pa chansan nom zopatini ou tetini c'e kizoppa ozabwa ou poin d'effet n'importe kwa zoppa chien fait invalide ou potoko lojou kli se diférens la kadi osi l'an mou la verite c' diférens la karen nous excepcionnel ave des projets démentiels merci infiniment merci à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir merci d'avoir participé c'est vrai oui vas-y envoie ton bonjour on va ton bonjour 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 à mon maman Mélanie de la part de tout le monde est dans le thème de ce qu'on vit ce soir à mes infirmières Dina Elodie Dominique et Olivia maman Dina c'est un amour et je demande aux gens de venir pour les infirmières elle doit couper elle doit couper pour les infirmières merci infiniment regardez mon petit cadeau c'est un plaisir je sais pas si je vais le déguster ou pas bon tout cas merci infiniment merci merci on se retrouve la semaine prochaine avec un sujet sensible également la perte d'un enfant soyez au rendez-vous